Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et pour une fois, ce sera le message du jour pour le domaine sentimental. Oui, certains et certaines d'entre vous m'ont demandé s'il m'était possible de temps en temps de faire une petite capsule comme ça concernant l'énergie sentimentale. Donc voilà, j'accède à votre demande. Dites-moi si vous préférez d'ailleurs que je vous fasse plutôt un message du jour sentimental ou si vous préférez, restez dans le général, j'aimerais bien savoir en tout cas. Dites-moi ce que vous préférez. Donc, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous et les messages qui vibrent avec votre cœur. Donc, trois choix. Choix numéro un, l'arbre de vie. Choix numéro deux, l'éléphant. Choix numéro trois, la rose ou la fleur, comme vous voulez. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous, nous allons voir tout de suite quels sont les messages et les énergies pour l'arbre de vie. Le choix numéro un. Donc ici, on nous parle de stabilité et on nous parle de fidélité. Donc, pour les célibataires, ici, on me dit que vous, vous êtes stable dans votre vie, vous êtes bien ancré, vous êtes bien dans vos bottes, vous êtes bien dans vos baskets, tout va bien pour vous, en fait, de ce côté-là. Vous avez guéri, vous avez... Vous menez votre vie comme vous voulez et surtout, vous êtes fidèle à vos valeurs. Alors, pourquoi je vous dis ça, vous êtes fidèle à vos valeurs ? Parce que j'ai l'impression que... Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, il y a des personnes qui vous font des grands signes et qui vont dire, coucou, tu nous intéresses, tu me plais, voilà. Les personnes qui sont dans une approche envers vous et qui vous font des grands signes. Et vous, en tout cas, vous n'êtes pas dans la précipitation. Vous regardez, vous vous contentez d'observer pour l'instant, tout en faisant connaissance, bien sûr, mais vous ne vous précipitez pas. Vous n'avez pas envie de vous laisser embarquer dans une histoire. Pour l'instant, justement, parce que vous êtes bien dans votre vie, vous êtes stable, vous n'avez pas envie de vous laisser embarquer dans une histoire qui ne vous correspondrait pas, qui ne vous nourrirait pas, et qui, au final, vous n'apporterait rien à part un petit chaos dans votre vie qui vous satisfait pleinement en ce moment. Donc, c'est pour ça que vous observez parce que vous voulez trouver quelqu'un. Oui, vous voulez trouver quelqu'un, mais quelqu'un qui corresponde à vos valeurs. Parce qu'en fait, maintenant, à défaut de savoir ce que vous voulez, vous savez exactement ce que vous ne voulez plus. Donc, c'est pour ça que vous allez vouloir prendre votre temps et aller de petits pas par petits pas justement pour pouvoir vous faire une idée sur la personne ou sur les personnes qui sont en face de vous et peut-être faire votre choix ou peut-être faire un non-choix aussi, ne pas choisir parce que finalement, aucune de ces personnes qui vous font signe ne vous plaît vraiment ou en tout cas, ne correspond à ce que vous recherchez exactement. Pour les couples, là, on vous dit que vous êtes dans une relation stable et fidèle. Donc, je ne peux pas vous dire plus puisque là, on vous dit que oui, vous êtes fidèle l'un envers l'autre. Vous êtes fidèle aussi aux valeurs que vous êtes en train de construire, que vous avez en commun en tout cas. Et donc, vous êtes vraiment en train de faire des fondations solides pour avoir une relation durelle, tout simplement. Voilà, c'est un très joli message pour vous qui êtes en couple, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez toutes les informations dans la description qui se situe sous la vidéo. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse si je vous dis une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, l'éléphant. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de l'enfant. On vous parle de savoir. Donc, oh là ! Donc là, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont apprendre justement qu'il y a un bébé qui arrive. Vous allez peut-être apprendre des grossesses en tout cas. Donc ça, c'est le premier message. Donc c'est peut-être pour vous, ça peut-être vous concernez-vous votre couple si vous étiez dans ces énergies-là pour pouvoir faire un enfant. En tout cas, ici, oui, il va y avoir des annonces de grossesse, d'arrivée d'enfant. Deuxième message ici, on me dit que pour certains d'entre vous, il est temps de vous reconnecter peut-être à votre enfant intérieur aussi. Retrouvez cette innocence, cette assouciance, cette légèreté qu'ont les enfants en vous inscrivant dans l'instant présent. Et vous aurez des compréhensions par rapport à votre vie sentimentale. Alors peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous êtes célibataire, mais en tout cas, que vous soyez en couple célibataire, c'est ce qu'on vous dit. Reconnectez-vous à cette insouciance, à cette légèreté. Reconnectez-vous à l'enfant que vous étiez. Vivez le moment présent. C'est en vivant le moment présent que vous allez vivre ces petits moments de joie et de bonheur, que vous soyez à deux ou seul. Donc, pour les célibataires, reconnectez-vous à cet enfant, oui, à cet enfant intérieur, peut-être pour trouver des réponses, peut-être pour trouver aussi un chemin de guérison que vous n'aviez pas trouvé jusqu'à présent. Pour comprendre aussi, peut-être juste votre vécu jusqu'à présent. Peut-être que vous étiez attaché à des personnes qui ont fait ressortir, par exemple, des blessures d'abandon ou des blessures de rejet, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit oui d'aller nourrir cet enfant intérieur, aller nourrir cette insouciance et cette innocence aussi que vous avez en vous. Retrouvez ces valeurs-là. Vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus léger et légère et ça vous permettra, oui, d'avoir des connaissances et puis aussi d'avoir une meilleure connaissance de vous, c'est ça, pour ensuite peut-être, pour pouvoir attirer les personnes qui vous correspondront le mieux tout simplement. Et pour les personnes qui sont en couple, reconnectez-vous à cette énergie d'enfant. Vous avez besoin d'avoir une forme d'insouciance et de légèreté dans votre couple en ce moment. Oui, amusez-vous ensemble, amusez-vous ensemble et vous verrez que vous aurez beaucoup de choses à apprendre de votre autre et que votre autre aura beaucoup de choses à apprendre de vous tout simplement. Donc, vivez cette insouciance et cette innocence, vivez cette joie qu'ont les enfants quand ils vivent le mouvement présent. Soyez joyeux à deux tout simplement et pour les célibateurs, soyez joyeux dans votre vie, apprenez la joie pour pouvoir justement ensuite pouvoir la partager avec quelqu'un d'autre tout simplement. Voilà pour vous qui avez choisi l'éléphant, le choix numéro 2. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Si vous souhaitez une guidance privée, vous aurez toutes les informations me concernant pour pouvoir prendre contact avec moi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, la rose. Alors, quels sont les messages ? Ici, on vous parle d'amour. Oh ! Et on vous parle d'amitié. Donc, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit ici que vous vivez vraiment un amour partagé. Vous êtes en train de vivre vraiment le grand amour. Et on vous dit que c'est le grand amour aussi. Vous partagez en forme de lien d'amitié avec votre partenaire. Vous êtes vraiment complice. Alors, si vous êtes au début de votre relation, vous êtes vraiment complice, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, vous riez des mêmes choses et en fait, vous allez baser, vous allez construire votre relation justement sur des énergies d'amitié, sur des énergies de complicité, sur des énergies de partage et de vrai partage et ça va vraiment aider votre amour à grandir. Si vous êtes en couple depuis plus longtemps, on vous dit que vraiment vous avez réussi, vous vivez toujours le grand amour, vous vous étonnez peut-être encore peut-être l'un comme l'autre d'être toujours aussi complice, aussi amoureux l'un de l'autre. Mais en fait, c'est parce que justement vous avez su construire votre relation sur cette complicité et sur ces énergies de complicité et d'amitié en fait. Vous n'avez pas été que des amoureux, vous partagez beaucoup plus que ça. Vous partagez vraiment des sentiments profonds et vous marchez vraiment main dans la main dans la vie, c'est ce qu'on vient de me dire, on vient de m'envoyer l'image de deux mains qui se tiennent et qui s'accompagnent en fait. Donc vous êtes vraiment dans des énergies d'accompagnement. Pour les personnes célibataires, on vous dit que là, vous déjà, vous vivez un amour avec vous-même, vous avez réussi à retrouver cet amour que vous avez peut-être perdu pour vous et on vous dit que vraiment, en ayant cette énergie-là, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, peut-être qu'au début, alors peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, qui est déjà un ami ou en tout cas, c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie en tant qu'ami. Donc vous allez vraiment commencer votre relation sur des bases d'amitié, sur des bases fortes d'amitié en tout cas. Et en tout cas, cette amitié va donner ensuite libre cours à un amour partagé et sincère tout simplement. C'est des très très belles énergies ici pour vous les célibataires parce qu'au départ, oui, c'est une amitié complice. Vous vous éclatez ensemble, vous vous amusez, vous avez beaucoup de partage, mais ce partage et cette amitié va donner libre cours à un amour sincère, à un amour partagé, à un très bel amour tout simplement parce que regardez, on parle vraiment du big love ici. Moi, c'est ce qu'on m'a envoyé, c'est big love. Donc vous allez vraiment vivre le grand amour ici, un amour sincère et durable. Voilà. Voilà pour les énergies sentimentales pour ce vendredi, pour vous qui avez fait le choix de la rose, le choix numéro 3. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à aller voir les informations dans la barre de description. Vous trouverez tout ce qui me concerne pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.